Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose un tuto Photoshop dans lequel je vous montre comment donner un effet BD à vos images. Ok, alors je vais commencer par faire un document qui fait 32 cm sur 24 de haut. Donc, fichier nouveau, je vais choisir ici cm. Et je vais mettre 32 en largeur sur une hauteur de 24 cm. Je vais mettre une résolution de 300 pixels par pouce. Voilà, vérifiez bien ici. Ensuite, le reste couleur RVB, 8 bits, blanc, profil colorimétrique, on va choisir du sRGB. Voilà, le premier ici. C'est dans les options avancées. Je clique sur créer. Ok, donc j'ai ma planche ici. La première étape, on va faire ça. On va faire une petite subdivision avec des rectangles. Alors pour faire ça, c'est très simple. Je vais vous montrer. Je vais supprimer ce que j'ai fait. On va commencer par faire un gros rectangle avec l'outil rectangle, l'outil vectoriel. Ici, vous allez choisir le paramètre forme. Très important. Ne mettez pas deux contours. Donc ici, à compte, vous allez choisir cette couleur qui est barrée. Et pour la couleur de fond, vous allez cliquer sur le rectangle à côté de fond et choisir une couleur qui est quelque chose qui est différent de noir ou de blanc pour qu'on puisse bien distinguer ce rectangle. C'est une couleur provisoire qu'on utilisera juste pour le repérage. Je vais ensuite faire un gros rectangle, mais en laissant, regardez, visible notre fond blanc. Voilà, comme ça. Ok, je vais reprendre l'outil rectangle pour en faire un autre ici à peu près. Alors, environ comme ça, je le fais dépasser. Voilà, ça dépasse de celui que j'ai créé. Et normalement, ça doit vous faire deux calques. On va utiliser le petit rectangle qu'on a fait pour découper le gros rectangle. Mais je vais d'abord faire une copie de ce rectangle 2 en le faisant glisser sur l'icône plus à côté de la poubelle ou j'aurais pu utiliser le raccourci CTRL J ou CMD J. Je sélectionne ensuite le rectangle 2 plus le rectangle 1. Ok, donc les deux calques. Et je vais aller ensuite faire un clic droit à côté du mot rectangle 2 ou 1, peu importe, pour aller choisir dans le menu contextuel de fusionner les formes. Voilà, donc je me retrouve maintenant avec mes deux rectangles sur le même calque. Je vais devoir sélectionner le petit rectangle avec l'outil de sélection de tracé ici. Je clique sur le petit rectangle et je vais dans la barre des options. À ce niveau là, je vais aller choisir dedans soustraire la forme avant. Si je cache le rectangle 2 copie, vous allez voir que voilà, j'ai bien fait un trou avec mon petit rectangle. Donc je vais reprendre l'outil de sélection de tracé pour sélectionner tous mes tracés présents sur le calque 2. Et je vais retourner dans la barre des options pour choisir toujours au même endroit fusionner les composants de forme. Voilà, donc je valide ici et je vais ensuite me retrouver avec une forme qui a été percée véritablement avec le petit rectangle. Je vais faire réapparaître le rectangle de copie et je vais le manipuler, voilà, les poignées de transformation comme ça, je vais les manipuler pour faire apparaître comme un petit contour, hop, comme ça, check. Donc vous pouvez vous aider des repères commentés pour bien vous aligner. Voilà, donc normalement, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc très bien, ça, ça va nous faire nos vignettes dans lesquelles on va placer nos images. En parlant d'images, on va commencer par aller chercher la première. Donc je vais faire fichier ouvrir et celle qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Vérifiez quand vous allez télécharger l'image que celle-ci ne soit pas trop grande. On va travailler avec des images qui ont une taille. Regardez dans image, taille de l'image d'environ 1920 de large. OK, ce qui nous donne ici 2400 de haut. Donc lorsque vous allez télécharger l'image, ne récupérez pas l'image avec la taille originale, mais plutôt celle qui est juste en dessous, image grande. Je vais détourer le personnage. Tout simplement, je vais le faire avec la commande sujet. Très pratique. Dans le menu sélection, je vais choisir sujet. OK, une fois que c'est sélectionné, je vérifie qu'il n'y a pas de morceau qui manque, que tout est là. Ça m'a l'air pas mal. Donc je vais prendre l'outil de déplacement et faire un clic et glisser du contenu de la sélection sur l'onglet de mon image sans titre. Hop, je maintiens le clic et je descends. Voilà, ça me fait quelque chose comme ça. Alors si vous n'avez pas cette taille là, eh bien avec la commande transformation manuelle, vous allez changer la taille. Je vais fermer mon image et je vais aller chercher la deuxième image qui est celle ci. Et comme tout à l'heure, je vais faire une sélection du sujet depuis le menu sélection sujet. Alors là, il y a des petites choses à corriger. Je vais zoomer, il me manque cette partie là. Donc je vais prendre l'outil lasso, je vais choisir l'icône ajout et hop, je vais ajouter ça. Ensuite, alors là, il manque des petits bouts. Je vais prendre l'outil de sélection rapide et je vais d'abord supprimer ce qu'il y a en trop là. Alors ici, je clique là une fois. Tac, voilà ici aussi. Alors ça me sélectionne tout, c'est pas grave. Je vais prendre le lasso, appuyer sur Alt, supprimer cette partie là. OK, là aussi. Là, je vais ajouter la sélection. Il faut toujours que le lasso, ça va très vite. Là, je soustrait. Là, je vais ajouter cette partie là. Et ajouter ça. C'est pas à peine d'être très très précis là, franchement, vous allez voir, on va pas trop s'embêter. Alors avec le lasso, il faut y aller par étapes parce que sinon, dès que vous lâchez le clic, ça boucle la sélection face à la ferme. C'est un petit peu pénible. Alors j'aurais pu faire ça avec le mode masque. Si vous le connaissez, dessinez carrément la sélection. Ce sera plus simple. OK, donc voilà. J'ai corrigé ce qu'il fallait corriger. Le reste à peu près bon. On n'a pas besoin de trop de détails. Et encore une fois, je vais prendre l'outil de déplacement et je vais faire glisser le contenu de la sélection sur la vignette et l'amener ici. Alors là, l'image est peut être un peu trop petite. Je vais faire appel à la commande transformation manuelle, CTRL T ou CMD T, je vais faire un clic droit. Je vais choisir de l'inverser ici. Je vais faire une symétrie sur l'axe horizontal et je vais agrandir un petit peu. Voilà, comme ça, la tourner un petit peu, hop, à peu près comme ça. Très bien, super. Bien, on va commencer maintenant notre traitement pour que ça ait un petit peu l'air d'avoir été dessiné. Alors on va commencer peut être par le premier quelques deux ici. Alors il faut peut être leur donner des noms. Alors je vais appeler ça Superwoman 01 et l'autre Superwoman 02. OK, donc je vais commencer par le premier et on va d'abord appliquer un réglage qui va nous éclaircir les ombres. Mais comme on va peut être avoir besoin de revenir sur tous nos réglages, ça serait bien d'avoir un calque dynamique. Donc je vais faire un clic droit sur mon calque et je vais choisir de le convertir en objet dynamique. Je vais faire la même chose avec l'autre calque en dessous. OK, et je vais revenir sur le premier. Alors le réglage en question, c'est ton foncé, ton clair que je vais trouver dans image réglage, ton foncé, ton clair. Voilà, là, je vais choisir de ne pas travailler les tons clairs. Alors attention, d'habitude, vous êtes ici avec afficher moins d'options, vous êtes comme ça. OK, vous allez cliquer sur afficher plus d'options. Vous allez mettre tous les curseurs de ton clair à zéro. Comme ça, on ne touche pas. Réglage, vous laissez comme c'est et par contre à ton foncé, c'est ça qui nous intéresse. On va pouvoir ici mettre un facteur pour simplifier à 50 %, ton 50 % et le rayon, vous le laissez à 30. Vous pourrez faire des tests en fonction de l'image que vous traitez. Et de toute façon, en tout moment, vous pourrez revenir sur les réglages. Donc on valide avec OK et comme on a travaillé sur un objet dynamique, eh bien ce réglage qui, d'habitude, en appliquant cette manière là, est appliqué en direct. Eh bien là, il est appliqué en tant que filtre dynamique. Je vais ensuite appliquer un filtre qui va adoucir un petit peu la peau. Je vais aller dans le menu filtres et je vais choisir dans flou, un flou de surface. Voilà, alors on va appliquer comme réglage 20 pixels pour le rayon, 10 pour le seuil. OK, ça nous a un petit peu estompé la peau et on valide. On va ensuite continuer avec cette fois ci un filtre que vous allez trouver dans le menu filtres, dans galerie de filtres, on va appliquer contour postérisé. C'est dans artistique en tout premier ici, contour postérisé. Voilà, on va appliquer comme réglage 5 pour l'épaisseur, 4 pour l'intensité et 2 pour la postérisation. OK, on valide. On va estomper un petit peu ce filtre. Comment ? Eh bien, vous voyez ici, on a des petits curseurs à droite du nom du filtre. Vous allez double cliquer dessus, ça travaille un peu et là, vous allez pouvoir choisir l'opacité. Donc on va mettre ici 70. Voilà, ça, ça nous fait apparaître un petit peu l'image en dessous. On va rajouter un autre filtre, toujours dans galerie de filtres. Dans le menu filtres, galerie de filtres. On va choisir cette fois ci, toujours dans artistique, découpage. C'est juste en dessous de contour postérisé. On va prendre comme réglage 6 pour les niveaux, 4 pour la simplicité. Et 2 pour la fidélité et on valide avec OK. Voilà, ça nous donne ça. On va ensuite appliquer à nouveau en double cliquant sur les petits curseurs ici. Une petite atténuation. Alors vous pouvez mettre 60 % et à tout moment, sachez que vous pouvez modifier, bien sûr, tout ça, donc vous pourrez faire des tests. On va aller continuer à ajouter des choses dans le menu filtres. On va rajouter un petit passe haut dans divers, passe haut et on va choisir 1,7 pixels. Là aussi, vous pourrez faire d'autres tests. Bien sûr, 1,7, ça convient bien pour cette taille. Et on va placer ce filtre passe haut avec un autre mode de fusion. Toujours pareil. On va double cliquer sur les petits curseurs et on va choisir comme mode de fusion. Pas normal, mais incrustation. Voilà, donc ça, ça va nous donner un petit peu de netteté. On va ensuite retourner dans le menu filtres, choisir renforcement, accentuation et on va ajouter quelque chose d'assez fort pour donner cet effet un petit peu lumineux. Donc vous allez pouvoir jouer avec le rayon. Plus le rayon sera grand et plus vous irez ajouter du contraste dans l'image. Vous voyez ce que ça donne, ça ajoute même de la saturation à vous de voir. Et si vous souhaitez accentuer que les petits détails, vous allez baisser le rayon. Je trouve que c'est pas mal de donner pas mal d'effets comme ça. Ça fait vraiment un effet de dessin et ensuite vous pouvez jouer avec le gain. Évidemment, plus celui ci sera fort et plus le résultat sera fort aussi. Donc voilà, faites des tests. Ici, je vais tester avec 100 gains, 50 en rayon et le seuil à 0. Je valide avec OK. Bien, alors on va faire la même chose sur cette image là qui n'a pas été traité. Alors comment faire pour le faire très, très rapidement ? Eh bien, puisque nous l'avons converti en tant qu'objet dynamique, on peut copier tous les filtres dynamiques sur celui ci. Comment ? Eh bien, vous allez maintenir la touche ALT sur PC ou OPTION sur Mac et vous allez faire glisser le mot filtre dynamique sur le calque que j'ai appelé SW02 pour Superwoman 2. Je maintiens le clic et ALT et je lâche le clic avant le ALT. OK, ça me fait une copie de tous ces filtres. Et voilà le travail. Alors on va continuer. D'abord, je vais aller chercher la ville. On va mettre un décor derrière. Je vais aller dans le menu fichier Ouvrir, choisir cette image là, l'image de la ville. Je vais la faire glisser en entier dans l'autre image. Voilà, je vais la mettre au dessus de mon calque rectangle 02. Voilà, et je vais écrêter ce calque 1 que je vais appeler ville avec mon calque rectangle 02. Alors je vais maintenir ALT enfoncé, OPTION sur Mac et je vais glisser mon curseur. Et entre les deux calques, lorsque je vois cette petite flèche, je clique. Et voilà, ça me met cette image dans la forme rectangle 02. Je peux ensuite voir si je ne peux pas déplacer un petit peu. Ou agrandir. Essayez de cadrer comme vous voulez. Très bien. Alors je vais appliquer le même effet dessus. Je vais convertir ce calque ville en tant qu'objet dynamique. Clique droit sur le calque. Je choisis convertir un objet dynamique et je vais faire une copie de tous ces filtres. Maintenant ALT enfoncé et je fais descendre les filtres d'un des deux calques précédemment traités sur la ville pour faire une copie. Ok, donc ça me donne ça. Là, je trouve que l'effet est un petit peu violent. C'est pas mal quand même, mais l'effet violent, je trouve au niveau de l'accentuation. Donc je vais double cliquer sur le mot accentuation pour aller corriger tout ça. Je vais baisser le rayon. Voilà, pour avoir plutôt un effet de dessin de ce type. Ça rend beaucoup mieux comme ça. Pour que le modèle se détache du fond, vous pourrez changer la couleur de la ville ou bien, comme je m'apprête à faire ici, ajouter un flou de profondeur de champ. Alors toujours mon calque ville sélectionné. Je vais aller dans le menu filtre, choisir dans galerie d'effet de flou, un flou de profondeur de champ. Voilà, je vais flouter un peu le fond comme ceci. Très bien. Je vais ajouter un petit effet de mouvement au dessous de ma super héroïne. Je vais sélectionner le calque Superwoman 2. Je vais prendre l'outil plume, vérifier que le paramètre forme dans la barre des options est sélectionné. Je vais faire un point au niveau du point. Justement, je vais ensuite en faire un autre là, un autre par ici. Et pourquoi pas, tout simplement boucler. Voilà. Ensuite, si je dois déplacer des points, je peux prendre l'outil de sélection directe. Déplacer ces points. OK. Ensuite, eh bien, je vais mettre une couleur un petit peu claire. Donc comment on fait pour changer la couleur d'une forme ? Eh bien, dans le panneau calque, vous allez double cliquer sur la vignette de la forme et vous pouvez changer la couleur. Je vais mettre quelque chose d'un peu clair, comme ça. Et je vais mettre ce calque en mode lumière tamisée. Voilà, pour avoir ce petit effet. OK, si je souhaite que la ville soit peut être un peu un peu bleue, comme s'il y avait une teinte bleue dessus. Donc je sélectionne mon calque ville. Je vais aller ajouter un calque de réglage en cliquant ici teinte saturation. Je vais cliquer sur coloriser et voilà, je vais mettre un bleu comme ça. Peut être comme ça. La saturation comme ça, à peu près. Voilà, je trouve que c'est un peu bien. Très bien. On va aller ajouter des contours sur nos rectangles, mais aussi sur nos personnages. D'abord, je vais sélectionner le rectangle de copie. Je vais prendre l'outil de sélection de tracé, la flèche noire, et je vais ajouter un contour de 10 pixels noirs. Voilà, je vais faire la même chose pour rectangle 2. Voilà, et je vais enfin ajouter des contours sur les personnages. Alors je vais aller choisir le calque SW02. Cliquez sur FX, choisir Contours, prendre une couleur noire et mettre un contour en position extérieure de 4 pixels. Mode de fusion normal, opacité normal. Choisissez bien un type de remplissage de type couleur. Je valide avec OK. Voilà, ça me donne ça. Et on va faire la même chose pour l'autre. Je sélectionne le bon calque. Je vais dans FX, Contours, et voilà. Alors vous pourrez jouer avec l'épaisseur. Si vous voulez que ce soit plus épais ou moins épais, c'est à vous de voir. 10 à peu trop. Je trouve que là, entre 6 et 4, c'est pas mal. 6, c'est peut être mieux. Je vais mettre 6 aussi pour l'autre. Donc c'est facile avec les effets. Si vous voulez corriger, vous double cliquez ensuite sur l'effet en dessous du mot effet. Donc ici Contours et vous allez corriger. Voilà, super bien. Alors on va poursuivre avec la création d'une bulle pour pouvoir écrire quelque chose dedans. Pour cela, je vais aller ouvrir un panneau dans le menu fenêtres qui s'appelle Formes. Ici, voilà, dans ce panneau, vous avez des groupes contenant des formes et les formes qui m'intéressent sont dans un groupe qui s'appelle Formes héritées et plus. Alors par défaut, vous n'avez pas ces formes, sauf si vous avez une vieille version de Photoshop. Mais si vous avez une version récente, il faut aller dans le menu du panneau Formes, allez choisir ici Formes héritées et plus. Et là, vous allez pouvoir télécharger ce groupe. Vous allez l'ouvrir et vous allez choisir l'autre groupe qui s'appelle ici Toutes les Formes héritées par défaut. Dedans se trouvent d'autres groupes et vous allez choisir Bulles. OK, donc je vais prendre cette bulle ici et tout simplement, je la fais glisser dans l'image. Je vais la placer tout en haut, en tout premier lieu. Et je vais agrandir un petit peu tout ça. Donc avec la commande Transformation manuelle, je peux la tourner, on va la flipper plutôt. Et si vous souhaitez déplacer des formes à l'intérieur ici, c'est très simple. Vous allez prendre l'outil de sélection directe et faire une sélection des points d'ancrage que vous voulez déplacer. Ensuite, vous les déplacez. Comme ceci, vous validez et vous pouvez poursuivre la transformation. OK, alors évidemment, vous pourrez aussi bien sûr dessiner la forme de votre bulle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une bulle prédéfinie. Pour changer la couleur, double cliquez dessus dans le panneau calque. Mettez du blanc et bien sûr, ajoutez aussi un contour de 10 points peut être noir dans la bulle. OK, alors maintenant, on peut écrire quelque chose à l'intérieur. Vous pouvez aller chercher une police de type comics. J'en ai trouvé sur le site Adobe Font et cette police s'appelle classique comique. Après, vous écrivez ce que vous voulez. OK, nickel. Alors maintenant, comment on va pouvoir appliquer l'effet final ? C'est un effet qui nous donne l'impression que ça a été imprimé. Alors je vais grouper d'abord tout ça, les bulles. Je sélectionne les deux calques, je les groupe, je l'appelle bulles. Voilà, je vais sélectionner tous les autres calques que je vais grouper, que j'appellerai BD par exemple. OK. Et entre ces deux groupes, je vais créer un calque vide, voilà, que j'appellerai effet print. Et je vais cacher la bulle. Avec le calque effet print sélectionné, je vais maintenir les touches majuscule control alt E sur PC ou majuscule commande alt E sur Mac. Voilà, pour faire une compilation de tout sur ce calque. Je vais ensuite faire un clic droit, choisir de convertir en objet dynamique. Et ensuite, je vais aller chercher le filtre demi-teint de couleurs dans le menu filtre, pixelisation, demi-teint de couleurs. Et là, je vais choisir un rayon de 8 et saisir ces valeurs-là. Couche 1, 108. Couche 2, 162. Couche 3, 90. Couche 4, 45. Et je valide avec OK. Très bien, ça me fait cet effet-là qui n'est pas super beau. Je vais double-cliquer sur l'icône curseur ici ou à côté de demi-teint de couleurs et choisir le mode de fusion lumière tamisée. Voilà, je valide avec OK. Je peux refaire apparaître les bulles. Et voilà, quand vous zoomez, vous avez cet effet-là qui est plutôt sympa. Voilà comment vous allez pouvoir faire dans Photoshop cet effet BD. Vous voyez avec des filtres, c'est assez facile. Même si, évidemment, on n'est pas tout à fait exactement avec un rendu BD. Mais ça s'en approche et je trouve que c'est plutôt amusant à faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien uTip présent dans la description. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Merci. 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 Merci.